C'est un homme passionné et impatient. Impassion car depuis plusieurs jours, Franck Grondin, alias Frog, surveille avec sa femme la fournaise. Impassion c'est sûr. On espère toujours avoir des images exceptionnelles à chaque éruption, en sachant que toutes les éruptions sont différentes. On a aussi bien des objectifs grand-angle pour capturer le paysage dans son ensemble. Mais ce qu'on aime aussi, c'est voir la lave jaillir du cratère, du cône volcanique. Et là, pour ne pas trop se rapprocher et prendre trop de risques, on utilise des zooms, même si on est à quelques dizaines de mètres parfois. Des éruptions différentes que le photographe de paysage immortalise depuis des années. Des vidéos et des tableaux photographiques uniques, accumulés au fil du temps. Du matériel et surtout de la patience, beaucoup de patience pour ce petit illois de 45 ans. Pour une photo réussie, on compte des heures de travail. On peut partir sur une éruption et rentrer à Bredouille avec zéro photo, parce qu'on est dépendant des conditions climatiques, etc. Et c'est beaucoup, beaucoup de marches aussi, sur un terrain qui n'est pas toujours évident. Au final, des dizaines d'heures de vidéos et des milliers de clichés exceptionnels du volcan. Ici, le drapeau réunionnais exhibé, de nuit, lorsque Frotte capture la voûte céleste sur la plaine des Sables en 2017 et en septembre 2019 depuis le Grand Brûlé. C'est plus de l'humilité. Lorsqu'on est face à une éruption, on se sent vraiment petit face à la nature et ça nous inspire vraiment du respect. Du respect pour la nature, parce que face à la nature, face à un spectacle comme une éruption, vraiment, on est vraiment peu de choses. Peu de choses, Frotte n'a qu'un rêve, celui de saisir la photo qui n'a pas encore prise, la photo suivante. Pour la prochaine éruption, le volcan et le photographe devraient bien s'entendre.